Un grand cabinet d'enquête américain a fait l'objet d'un raid en Chine. La société d'audit Minsk Group a été investie et des membres de son personnel ont été emmenés par les autorités chinoises. Les cinq membres du personnel détenus sont tous des citoyens chinois. Cette affaire survient à la veille d'un grand sommet commercial en Chine. Faites-nous part de vos réactions ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Les autorités chinoises ont fait une descente dans les bureaux d'une entreprise américaine à Pékin. Elles ont arrêté cinq de ses employés. La société américaine Minsk Group a signalé l'incident jeudi en fin de journée. Depuis, elle a fermé son bureau de Pékin. La société a également confirmé qu'elle n'avait pas reçu d'avis préalables ni d'avis juridiques concernant une affaire à son encontre. Minsk s'est dit prête à travailler avec les autorités chinoises pour résoudre tout malentendu. Sa principale préoccupation étant la sécurité et le bien-être de ses collègues en Chine. Les cinq membres du personnel détenu sont tous des citoyens chinois. En Chine, les personnes soupçonnées d'infractions pénales peuvent être détenues pendant des mois voire des années sans être inculpées ni avoir accès à une représentation juridique. Les deux Michael canadiens par exemple, Michael Kovrig et Michael Spavor, ont été détenus en Chine pendant près de trois ans. Leur cas est en grande partie considéré comme une vengeance après l'arrestation de Meng Wanzhou. La directrice générale du géant chinois des télécommunications Huawei. Le département d'État américain maintient un avis de niveau 3 pour la Chine. Il affirme que le régime chinois applique arbitrairement les lois locales et mentionne un risque de détention injustifié. Pékin reste très discret sur l'incident. Je ne suis pas au courant de la situation que vous mentionnez. Selon le site internet du groupe Mins, celui-ci est spécialisé dans la vérification d'antécédents, la collecte de données et les enquêtes internes, généralement dans le cas d'allégations de fraude, de corruption ou de mauvais comportements au travail. Ce raid intervient alors que Pékin s'apprête à accueillir le forum annuel pour le développement de la Chine. Cet événement de trois jours est considéré comme le Davos chinois. Il accueillera plus d'une centaine de délégués étrangers. Des analystes soulignent que cet incident arrive à un moment où les Etats-Unis cherchent à couper l'accès de la Chine aux puces électroniques haut de gamme, à interdire TikTok et critiquent le dirigeant chinois Xi Jinping pour ses liens avec la Russie. En plus de cela, il y a la prochaine visite de la présidente de Taïwan aux Etats-Unis. Ils estiment également qu'il s'agit d'un message. Que la Chine veut l'argent et la technologie des Etats-Unis, mais rejette les renseignements et les informations venant d'entités étrangères sur ces entreprises. Si certains enfants ne veulent pas voir TikTok disparaître de leur téléphone, certains parents s'y opposent fermement. Lors d'une manifestation devant le Capitole des Etats-Unis jeudi, des groupes ont appelé à une interdiction immédiate de cette application, contrôlée par le PCC. On les écoute. Arrêtez tout de suite. Arrêtez d'essayer d'influencer nos enfants. Arrêtez de permettre des choses aussi nuisibles sur votre plateforme. La plupart des participants étaient des célébrités d'Internet, des influenceurs et des activistes. TikTok est une arme utilisée pour conditionner nos enfants. Chaque jour, aux Etats-Unis, nos enfants sont attaqués. Les prédateurs se cachent partout, essayant d'entrer en contact avec vos enfants pour les subvertir. La prochaine phase liée au désespoir des adolescents, au désespoir des enfants, est arrivée, et elle est délivrée par un algorithme chinois. Nous devons l'interdire aujourd'hui. Parmi eux, deux mères ont mis leurs inquiétudes à nu. Ma principale préoccupation concerne les filles. Il y a actuellement une épidémie d'anxiété et de dépression chez les filles. Nous savons d'où ça vient. Ce n'est pas difficile à comprendre. Je ne vois donc pas pourquoi il serait si difficile de faire ce que nous demandons, c'est-à-dire interdire TikTok. Quand on regarde les cas de personnes qui se sont déclarées comme transgenres au cours des quatre ou cinq dernières années et qui ont augmenté de manière exponentielle, on doit se demander ce qui pourrait influencer ce phénomène et la popularité de l'application TikTok a explosé. Ils doivent donc avoir une certaine influence sur le contenu qu'ils fournissent et qui pourrait inciter les enfants à vouloir changer qui ils sont. Un activiste a lancé un avertissement plus fort, exhortant le Congrès à prendre des mesures. J'aimerais donc m'adresser directement aux membres du Congrès qui hésitent encore sur leur vote, ainsi qu'au peuple américain. Il y a une question très simple à laquelle nous devons tous répondre. Et c'est la suivante. Si la Chine avait des soldats qui se présentaient dans les écoles américaines après l'école, ramassaient les enfants, les emmenaient dans des centres d'endoctrinement et leur enseignaient ce qu'ils veulent leur enseigner, dans le but que nos enfants détestent notre propre pays à l'avenir, nous nous y opposerions tous. Le Congrès agirait. Ce ne serait pas partisan, et cela ne devrait pas l'être. Si vous vous souciez de nos enfants, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas d'une application. C'est une arme. Il y a quelques jours, l'administration Biden a exigé que les propriétaires chinois de TikTok cèdent leur part, faute de quoi ils s'exposeraient à une interdiction potentielle. Il y a eu des objections, mais la plupart des représentants soutiennent cette démarche. Le PDG de l'application chinoise TikTok a été auditionné au Capitole américain la semaine dernière. Il déclare que l'application n'est pas une menace pour la sécurité nationale, mais Andrew Thunbrook, correspondant de The Epoch Times, affirme que c'est tout le contraire. On l'écoute. Andrew Thunbrook, merci de vous joindre à nous. C'est un plaisir de vous avoir dans l'émission. Je vous en prie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous avez publié quelques articles pour The Epoch Times dont l'un porte sur la divulgation par le PDG de TikTok d'informations contradictoires sur le stockage des données des utilisateurs américains. Expliquez-nous cela. Quels sont les problèmes liés à cela ? Oui, il y a un certain nombre de questions. La première concerne la manière dont le régime commune chinois peut accéder aux données des utilisateurs. La loi sur la sécurité nationale du PCC, une loi sur le renseignement datant de 2017, permet en gros aux partis communistes chinois d'exiger l'accès à toutes les données qu'une entreprise chinoise possède ou stocke en Chine. Cela s'applique également aux entreprises étrangères opérant en Chine. Cela signifie que toutes les informations sur les utilisateurs, toutes les données, les adresses IP, les informations sur les comptes bancaires qu'ils ont reçues, toutes ces informations que TikTok transmet à sa société mère Bidens, basée en Chine, peuvent donc être exigées par le PCC. Ainsi, toutes les données d'utilisateurs américains détenues par TikTok pourraient être utilisées par le PCC à toutes les fins qu'ils souhaitent. Il semble que TikTok essaie de se faire passer pour une entreprise sûre. Ils mettent en avant ce nouveau projet appelé Projet de Texas. Mais il semble que jusqu'à présent, le PDG disait que les employés de Bidens peuvent accéder aux données des utilisateurs américains. Comment voyez-vous l'évolution de la situation ? Qu'avez-vous vu ? Oui, on peut se demander si c'est le cas ou non. Monsieur Chu a dit qu'il avait commencé à placer toutes les nouvelles données des utilisateurs américains dans un cloud aux États-Unis, ce qui est très bien. Mais il a également dit qu'il y avait des données anciennes qui stockaient toujours des données américaines à Singapour, par exemple, et qu'ils envoyaient toujours activement des données aux employés de Bidens en Chine continentale, où elles peuvent être exigées par le PCC. Il s'agit donc d'une menace énorme. Il y a également une autre question qui se pose ici, à savoir le degré de contrôle que le PCC exerce directement sur TikTok, par l'intermédiaire de Bidens. Nous avons vu Monsieur Chu tenter de repousser cette idée à maintes reprises. Mais finalement, lorsqu'on lui a demandé si le PCC devait approuver le projet Texas pour qu'il soit autorisé, il a répondu qu'il ne le pensait pas. Et lorsqu'on lui a demandé s'il devait modifier l'algorithme pour préserver l'autorité de Bidens sur l'algorithme en cas de déplacement ou de vente de Bidens, il a répondu « je ne sais pas ». Il existe donc une réelle menace que le PCC ait accès à ces données et qu'il ait encore accès pendant longtemps. Il semble qu'à la suite de cette audition, la Chine est répliquée en disant « oh, nous ne demandons jamais ce type d'informations ». Mais qu'est-ce qui est réellement préoccupant pour le public ? Beaucoup de gens pourraient se dire « je ne travaille pas au gouvernement, pourquoi devrais-je m'en préoccuper ? Quel est le problème ? » Il y a beaucoup de questions en jeu. Tout d'abord, la loi sur la sécurité nationale stipule que le Parti communiste chinois peut exiger le silence de ceux à qui ils demandent des informations. En d'autres termes, si vous êtes une entreprise en Chine et que le PCC vous demande des informations, il peut également, en menaçant de vous arrêter, exiger que vous ne révéliez jamais ces informations à qui que ce soit d'autre. Cela leur donne également un immense pouvoir sur la manière dont ils utilisent l'intelligence artificielle et les données pour ajuster l'algorithme de Bidens, qui est l'algorithme que TikTok utilise pour promouvoir du contenu sur sa plateforme. Il s'agit d'une plateforme extrêmement populaire. Toutes ces données sur les utilisateurs américains permettent au Parti communiste chinois de comprendre ce qui fait tiquer les Américains et d'utiliser ces informations contre nous, que ce soit pour faire de la propagande, par exemple, ce qu'il a déjà fait par le passé. Il peut également censurer du contenu et faire croire aux gens que certaines choses ne se produisent pas. C'est une chose que TikTok a admis avoir faite dans le passé, en censurant des contenus sur le massacre de la Plastine-Admaine et sur le génocide des Ouïghours au Xinjiang. Andrew Thamberg, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci beaucoup de m'avoir invité. Le différent maritime entre la Chine et les Philippines est toujours d'actualité. Un responsable philippin a déclaré vendredi qu'il s'agissait toujours d'une grave préoccupation. Les deux pays cherchent à résoudre leurs problèmes de manière pacifique par la diplomatie. Voici la suite. La semaine dernière, des diplomates chinois et philippins se sont rencontrés pour la première fois depuis le début de la pandémie. Cette rencontre s'est faite dans un contexte d'aggravation des tensions liée à ce que Mani qualifie d'activité agressive de la Chine en mer de Chine méridionale. Les Philippines ont déclaré qu'un navire de la marine chinoise avait été repéré près de l'une de leurs îles contestées en mer de Chine méridionale. En outre, 42 navires chinois équipés de milices marines ont aussi été repérés dans les environs. Des experts font remarquer que la flotte de pêche chinoise joue un rôle central dans les ambitions stratégiques de la Chine au niveau de cette zone. Sa présence constante complique les activités de pêche locales. Les Philippines ont déposé 77 plaintes contre les activités de la Chine dans la mer. La Chine revendique la souveraineté sur les îles Spratleys, mais le Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam ont également des revendications territoriales. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.